Bonjour, je suis Hélène. Tous les mardis, je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourrait changer la vôtre. Ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Bonjour et belle semaine à tous. Bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire avec votre podcast de femme à femme. Je reçois une femme aujourd'hui qui est excitée comme une puce à l'idée de se trouver face à moi. Je la remercie d'être venue à moi et j'ai vraiment à tout comme vous de découvrir ce qu'elle a à partager avec nous. Bonjour Kossiba. Bonjour. Comment vas-tu à part le fait d'être excitée comme une puce ? Eh bien je vais leur dire au micro je suis excitée comme une puce. Ça va, je suis bien, je ne sais pas, je suis excitée, je suis, voilà, je suis, voilà, tous mes sens sont en effervescence, en éveil. D'accord. Je suis heureuse d'être là. Eh bien c'est parfait, c'est génial. On va se détendre. Oui. On est là tranquillement, on va faire un petit causé, un petit temps de parole tranquillement et tu vas nous dire ce que tu souhaites partager avec nous. Quelle tranche de vie tu souhaites partager avec nous aujourd'hui ? Alors aujourd'hui je souhaite partager, on va dire, ma naissance et mon enfance jusqu'à mon adolescence. On dirait, ouais, jusqu'au même vie de jeune femme parce que je suis née avec des malformations physiques. Donc en fait, il y a toute la partie gauche de mon corps qui s'est développée normalement et la partie droite, elle a eu peur, je ne sais pas, elle a voulu se cacher. Elle s'est dit je reste en soum-soum. Et donc elle ne s'est pas développée comme l'autre. Donc ce qui fait que de la pointe de mes cheveux jusqu'à mes pieds, j'ai, voilà, cette partie qui est plus développée que l'autre. Donc c'était assez difficile à vivre étant petite. Je suis rentrée à l'école parce que j'ai subi les moqueries des enfants. La différence, ça fait toujours peur. Et on sait comment les enfants peuvent être très durs entre eux ? Ah ouais, j'ai connu, j'étais en fait comme une petite martyre. Tu as des frères et sœurs ? Oui. Tu es de la dernière ? Je suis la dernière enfant de mon père et la dernière enfant de ma mère. Parce que mon père a eu des enfants hors mariage. Avant mariage et pendant mariage, hors mariage. On connaît déjà. Donc je suis leur dernière enfant et ouais, c'était pas simple. C'était pas simple. Ouais, c'était compliqué. Quelle est la différence qu'il y a entre ton frère ou ta sœur, la plus proche ou le plus proche de toi ? Différent, c'est-à-dire ? D'âge. Ah, alors, entre ma sœur et moi, il y a cinq ans de différence. Et donc il y a le frère qui est né d'une autre femme qui est entre nous deux. Donc il doit avoir deux ans de moins que ma sœur. D'accord. La question n'était pas innocente en fait. C'est que quelquefois, quand on est à l'école, on a quelquefois la protection d'un grand frère ou d'une grande sœur. Et c'est pour ça que je te posais la question, savoir s'ils étaient relativement proches de toi ou pas. Ouais, alors, j'ai pas forcément eu la protection parce que ma sœur et moi, on a fait quand même les mêmes écoles. Donc moi, j'étais par exemple en maternelle, l'école juste à côté, elle était au primaire. Et donc après, quand moi, je suis rentrée au primaire, bon, elle était déjà plus au moins au lycée. Donc ouais, non, j'ai pas eu ça. Tu as eu à te forger toute seule ? Toute seule. Et je me suis forgée vraiment comme une lionne, comme une tigresse. Je sortais les dents, les griffes. Ah oui, 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 j'étais très, très agressive, très... Ah ouais, dès qu'on me disait un truc, j'étais comme un chien âgé en fait. J'étais comme un pitbull parce que dès qu'on me disait un truc... Donc c'était, ouais, c'était compliqué. Et surtout que mes parents, bon, ils ont fait comme ils pouvaient. Mais c'est vrai que j'aurais aimé en fait qu'on me comprenne. Je dis pas qu'ils m'ont pas comprise, mais j'ai pas été accompagnée. J'ai pas été accompagnée qu'on te dise, bon, eh bien, c'est pas grave, tu es belle, tu es quelqu'un, tu es pas un monstre parce que moi... Est-ce que tu te sentais belle justement dans le regard de ta mère ? Non, non, non. Moi, je me regardais pas dans un miroir. Pour moi, j'étais une erreur de la nature. J'étais un monstre. J'étais moche. J'étais... J'étais rien, quoi. J'étais vraiment, vraiment rien du tout. Donc je m'aimais pas. Je m'aimais pas du tout, du tout, du tout, du tout, quoi. Des fois, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là ? Pourquoi je suis sur terre ? Qu'est-ce que je suis venue faire là, sur cette terre ? Puisque, bon, on se fout de ma gueule, on se moque de moi. Bon, mon père qui était jamais présent, donc c'est pas lui qui allait pouvoir m'accompagner, avoir un soutien. Et c'est ma mère qui était, à l'époque, comme on disait, potomitant. Et c'est elle qui gérait tout, en fait, qui nous gérait, nous, qui gérait le foyer, qui allait travailler. Mon père, il vivait sa baisse-là. Vous étiez combien dans le... On était deux. On était deux, ma soeur et moi, puisque mon frère, il avait sa maman. Donc, elle l'a fait comme elle pouvait. Elle ne pouvait pas. Peut-être que si mon père avait été là, elle aurait peut-être pris plus de temps pour peut-être me parler plus, me dire, mais non, mais t'inquiète pas, mais tu es belle, tu es si... À l'adolescence, des fois, elle me disait, oui, tu es bien, mais c'était déjà trop tard parce que j'avais déjà intégré tout ça dans ma tête que j'étais dégueulasse et que j'étais un monstre, quoi. Donc... Et tu te posais la question de savoir pourquoi? Pourquoi moi? Ouais, c'est ça. Ouais, pourquoi moi? Mais je comprends pas. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Donc, bien évidemment... Est-ce qu'il y a eu des réponses médicales à ça? Non. Parce qu'en fait, étant plus jeune, il y a un médecin qui avait dit... C'était mon couillon quand on y repense. Il y a un médecin qui a dit à ma mère, oui, parce que j'avais vraiment même une partie du visage qui était plus développée. Donc, j'avais vraiment... Un gros déséquilibre. Voilà, un gros déséquilibre. Il y a un nom médical ou amour, je sais pas trop quoi. Et en fait, il y a un médecin qui a dit à ma mère, on va faire une greffe et qu'on va prendre... Une dysmorphie. Ouais, voilà, un truc comme ça. On va prendre de la chair, en fait, on va lui couper dans les fesses et qu'on va mettre sur l'autre joue, enfin l'autre partie du visage qui s'est pas développée. Et il y a un médecin qui a dit à ma mère, madame, mais ne faites surtout pas ça. En grandissant, l'enfant va... Ça va s'atténuer. Et effectivement, oui, ça s'est atténué. Mais moi, je voyais. Oui, parce que j'étais vraiment... J'avais vraiment la bouche vraiment sur le côté, quoi. Et en grandissant, oui, ça s'est atténué. Mais moi, je voyais que ça. Voilà. Je me voyais toujours. Et les photos, parce qu'il y a eu des photos de bébés. Je sais même pas où est-ce que j'ai mis l'album. L'album, je pouvais pas me regarder en photo. Je pouvais pas me regarder dans un miroir. J'avais envie de disparaître, en fait. Vraiment. J'avais rien à faire sur Terre. Vraiment. Qu'est-ce qui t'a raccroché à la vie sur Terre, alors ? Eh bien, il y a un moment où je me suis dit... Alors, j'ai fait des rencontres dans ma vie. Je crois que c'est ça qui m'a aidée. Parce que j'étais chorégraphe dans une association. Et donc, on n'était que des femmes. Et je sais pas. Il y a un truc spirituel qui a commencé à se passer. Et c'est là que j'ai commencé à faire le travail sur moi. De m'aimer, d'accepter, en fait. Je me suis dit, écoute, meuf, c'est deux choses. C'est soit tu te fous en l'air parce que vraiment, tu n'arrives pas. Et j'étais trop lâche pour ça. Ou c'est soit tu acceptes, tu en fais une force. Mais je me suis dit, je ne peux plus rester comme ça, me plaindre, me machin, me morfondre, me dire, mais pourquoi moi ? Donc, c'était la deuxième option. Mais voilà, j'ai fait un travail sur moi. C'était pas simple. C'était pas simple parce que j'ai fait ça, j'avais quoi ? 26, 26, 27 ans. Ça fait 26, 27 ans de douleur. Voilà. Donc, c'est pas comme ça, là, en un clin d'œil que, bim, allez, je vais arrêter de dire ça. Et puis, voilà, jusqu'à présent, je continue à travailler encore là-dessus. J'ai 46 ans et je continue à travailler là-dessus. Donc, oui. Excusez. Parce qu'elle a dit oui, mais c'est parce qu'en fait, elle a vu mon visage parce qu'elle ne fait absolument pas ses 46 ans. Je sais, je sais. Je sais. Non, mais on me le dit tout le temps. Oui, clairement. Donc, le travail continue jusqu'à maintenant. Le travail continue et je pense que ça continuera jusqu'à un autre niveau. Mais quels sont les moments clés qui ont accompagné justement ce changement, cette prise de conscience de ta beauté ? Alors, il y a eu effectivement ce groupe de femmes. Ensuite, il y a eu... Parce que bon, comme pratiquement tout le monde, bon, j'ai été baptisée catholique et j'ai commencé à remettre ça en question. Parce que je me posais des questions. Oui, même à Dieu. Enfin, j'en voulais à tout le monde, comme je l'ai dit, même à Dieu. Et donc, j'ai remis ça en question. Je ne sais pas. J'ai commencé à parler aux ancêtres. J'ai commencé à me dire oui, mais j'ai des ancêtres et j'ai commencé à parler aux ancêtres. Je pense qu'ils m'ont choisie. Voilà. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré des personnes qui étaient dans ce même cheminement que moi, de ce retour aux sources. Ben, voilà. Donc, aujourd'hui, je le dis, oui, il faut horrifier que je suis kamite. Je suis kamite. Et c'est ça aussi qui m'a aidée de faire des rituels, de prendre conscience que, ouais, que si je suis née comme ça, c'est qu'il y avait une raison. C'est que mon âme a choisi ce corps-là et que j'avais quelque chose à expérimenter. Mon âme m'a fait venir dans cette famille, m'a fait naître dans cette famille puisque j'avais dans cette vie-là quelque chose à expérimenter. Et à partir de ce moment-là, ben, j'ai accepté ma mission. Je me suis aimée. Voilà. Aujourd'hui, je m'aime. Alors, c'est vrai que, je ne sais pas si tu accepteras d'en parler, mais tu n'es pas née qu'aussi bas, justement. Oui, non. Non, 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 non. Effectivement, je ne suis pas née qu'aussi bas. Je suis née. Et ma maman m'a donné un prénom. Enfin, à ce qui paraît, c'est ma sœur qui a choisi ce prénom et j'ai toujours détesté ce prénom. Voilà. Moi, je crois que j'ai détesté tout de ma vie, en fait. J'ai détesté ce prénom, donc je n'ai pas envie de le dire pour l'instant. Tu n'as pas à le dire. Voilà. Tu n'as pas à le dire. En fait, tout simplement, je voulais en parler pour montrer que le cheminement que tu as fait est allé très loin. Oui. C'est-à-dire que c'est comme si tu voulais définitivement tourner la page de ce qui fut parce que cette femme que tu as été, qui s'appelait différemment, qui a souffert, qui est tapie dans un coin, la petite là, qui est tapie dans un coin et qui pleure, eh bien, c'est Kossiba d'aujourd'hui qui est là pour la rassurer. C'est cela. C'est cela. Et puis, je voulais surtout aussi vivre autre chose. C'est-à-dire, moi, ce qui m'importe, c'est de vivre comme nos ancêtres ont vécu avant la période dite d'esclavage. Et j'ai envie de me déconditionner, de me défaire de cette vie occidentale, en fait, qui nous a volé plein de choses. Voilà. On ne va pas rentrer dans les détails parce que bon, ce sera le sujet, je pense, de notre podcast. Mais j'ai vraiment envie d'honorer mes ancêtres comme ça, de vivre comme ça, avec leur spiritualité, avec leurs us et coutumes. Et c'est tout ça aussi qui m'aide à accepter et à me dire, bon, ben voilà, ben j'ai compris c'est quoi ma mission, qui est de... Je le dis maintenant ou... Ta mission, mais si tu as conscience de ta mission, tu le dis. Tu le dis comme tu souhaites le dire. Ouais, non, mais ma mission, en fait, est d'aider les personnes qui, comme moi aussi, sont nées différentes, même si peut-être que ça ne se voit pas, qui aussi, surtout, ont créé des croyances. Parce que moi, comme je t'ai dit, pour moi, j'étais laide, j'étais moche. J'allais jamais trouver aucun mec. Quand j'ai commencé à avoir des petits copains ou quoi, je me suis dit, ouais, moi, je suis juste un sexe sociopathe, en fait, ils s'en foutent de moi. Ils ont rien à foutre. J'ai des seins, j'ai un sexe, j'ai des fesses. Et mon corps, même, je ne les mets pas. Je me cachais. Je m'habillais pour qu'on ne voit pas la différence. Je m'habillais toujours avec des trucs qui cachaient mes fesses. Non, mais c'était vraiment... Non, c'était tout un travail, hein. C'était tout un travail. Le changement, nous, on s'est opéré il y a combien de temps? Alors, c'est récent, quand même. C'est en 2021. Pourquoi ça a pris tout ça de temps, selon toi? Parce que, je ne sais pas, je n'étais peut-être pas encore prête, parce que c'est un cheminement, en fait. Tu n'arrives pas comme ça à te dire, oui, bon, ben, j'ai envie de faire un retour aux sources. Et puis, j'avais changé mon prénom. Ce retour aux sources, tu l'as commencé il y a combien de temps? Waouh! Ça remonte à peut-être dix ans, hein. Dix ans, ça a été vraiment un travail de... Et c'est un travail de longue haleine, parce qu'en fait, on va dire que la manière dont nos ancêtres ont vécu, ce qu'ils avaient, et la vie occidentale, c'est à l'opposé. Ça s'oppose diamétralement. Ce n'est pas genre que, ouais, bon, ça s'oppose. Donc, il faut que tu sois prête à te dire, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je garde ça, ma vie occidentale, même s'il y a des choses que tu apprécies? Ou est-ce que, bon, ben, je suis vraiment aux sources et je reste dedans? Parce que ça s'oppose, d'un point de vue spiritualité, d'un point de vue la façon de faire les choses, de ce qu'ils ont volé. Voilà, il faut... Cette mission, qui est la tienne, que tu as trouvée, ben, justement, dans quelle vie tu veux la mettre en pratique? Alors, ce sera dans, ben, dans la vie, on va dire dans la vie occidentale, puisque je pense que si on n'avait pas eu ça, là, cette histoire, et que si j'étais née dans une famille, dans la vie ancestrale, je pense que ça ne se serait pas passé de la même façon, je n'aurais pas vécu ça de la même façon, mais dans la vie occidentale, il y a beaucoup de gens qui sont mal, il y a beaucoup de gens qui ont des croyances, et du coup, j'ai développé beaucoup de croyances à me dire que l'homme après qui... L'homme qui existe pour moi, il n'est pas né, il n'est pas né, donc je me suis créée plein de blocages inutiles dans mon corps, mon utérus. Je me suis créée vraiment, vraiment plein de blocages. Et aujourd'hui, j'ai compris ça, ben, je fais ce travail-là, et j'ai envie d'aider les personnes qui, comme moi, même si ce n'est pas dans ce vécu de peut-être différence, mais qui se créent des blocages inutiles, que je ne suis pas assez, je suis ci, je suis ça. Dans la famille, on dit, ah, c'est difficile de trouver un homme, mais non, ben, bon, c'est tout ça, des croyances familiales aussi, qui nous bloquent, et puis nous, on est avec ça, et même si on rencontre quelqu'un, on est tellement focalisés à se dire que les hommes ne sont pas bons, qu'on attire souvent des personnes qu'il ne faut pas. La pensée et les paroles sont créatrices. Exactement. Dans un contexte moderne, nous sommes en 2023, on connaît la place des réseaux sociaux dans la vie de beaucoup d'entre nous. On connaît les forces, mais on connaît aussi les faiblesses et la capacité de nuisance des réseaux sociaux. Dans ton cheminement à toi, par rapport à cette perception que tu avais de toi, quel a été ton rapport aux réseaux sociaux? Oh là là, mon Dieu! Tu rentres dans une histoire. Toujours, je suis là pour ça. Alors, bon, Facebook, pour ce qui est de Facebook, c'était assez simple. Ça fait longtemps que j'ai mon compte Facebook. Bon, ben voilà, c'est beaucoup d'écrits. Bon, tu montres une photo comme ça, voilà, et tout. Et puis, je suis rentrée sur Facebook très, très tard. Donc, voilà, donc, ce n'était pas trop mon truc. En revanche, pour ce qui est d'Instagram, j'ai dû créer un Instagram pour mon activité professionnelle. Et ça, ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce qu'Instagram, je me disais, bon, on me dit, il faut que tu fasses des stories, il faut que tu fasses des vidéos. Pardon? Moi? Non. Non, 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 non. Parce que j'avais encore ce truc, mais les gens vont me voir. Mais qu'est-ce que les gens vont dire? Mais les gens vont me... Des fois, il m'arrive encore, pour dire qu'il y a encore des petits gravillons, des petits gravillons, des fois, de me dire... C'est ce que tu disais, le travail, dans tous les cas de figure, il continue. Oui, il continue. Des fois, en tout cas, au début, où je me dis, je suis trop laide pour faire telle chose. J'ai peur de faire telle chose parce que me mettre en avant, les gens vont me critiquer et les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là, d'où est-ce qu'elle sort? Donc, c'était très compliqué au départ, Instagram. Et, ben, petit à petit encore, travailler, travailler. Et aujourd'hui, je suis en mesure, je suis fière et je suis en mesure de faire des vidéos sur Instagram où je montre mon visage. Voilà. Et de faire des podcasts parce que même ça, venir en parler de mon histoire, c'était très tabou aussi. C'était très, très tabou. Est-ce que tu en as reparlé avec ta mère? Non. Non. Et avec ta sœur? Non plus. Tu n'as jamais parlé avec ta sœur de la souffrance que cela a pu être pour toi? Alors, ma relation avec ma sœur était un peu compliquée. Elle était compliquée parce que ma sœur disait souvent à ma mère, je sais que tu préfères Kossiba. Donc, ce n'était pas Kossiba à l'époque, mais je sais que tu préfères Kossiba. Tout le temps, elle disait ça, elle disait ça. Donc, je n'en ai jamais parlé. Je n'en ai jamais parlé avec elle parce que, bon, je ne veux pas du coup, on ne s'entendait pas, mais en même temps, il n'y avait pas de lien. Tu n'en as pas ressenti le besoin. Voilà. Il n'y avait pas de lien. Jusqu'à présent, si on est quelque part, comme là en ce moment, on a un petit challenge familial qu'on traverse. Donc, voilà, on s'appelle et tout. Mais sinon, elle ne m'appelle jamais. Ce n'était pas moi qui appelle, même quand elle a eu des enfants, c'était moi qui allais voir les enfants, mais jamais elle ne fait le pas, elle ne m'appelle pas parce qu'il n'y a pas ce lien-là. Mais en même temps, quand on se voit, on va parler, on va rigoler, on va dire ouais, machin, ça, ça, on va faire des petites blagues. Mais c'est comme ça, c'est ça. Voilà. Donc, non. Je n'en ai jamais parlé à personne de ma famille, en fait. Ouais. Ouais, 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 ouais. Est-ce que tu as pu remarquer au fur et à mesure de ton cheminement et du travail donc d'acceptation de ta personne, d'acceptation de ton physique, est-ce que tu as pu remarquer que plus tu avançais et plus, en fait, tu découvrais des personnes bienveillantes autour de toi ? Oui, non, mais c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr parce que j'en ai eu des personnes qui me disaient mais qu'est-ce que tu racontes, t'es magnifique. Ah bon ? Non, ben pas du tout. Moi, je dis que tu te moques de moi. Je crois que tu n'as pas bien vu. Mais c'était compliqué. C'était compliqué. C'était quand même compliqué parce que j'avais ça encore en tête que non, les gens me disent ça mais ce n'est pas vrai. C'est parce que les gens m'aiment bien parce que je suis leur amie. Donc, ils veulent essayer de me réconforter. Mais pendant très longtemps, les gens me disaient ça, ça rentrait d'une oreille et ça sortait de l'autre. Donc, et peut-être qu'après, c'est là aussi que j'ai compris, je me suis dit peut-être que si ma mère, ne serait-ce qu'un moment, m'avait dit mais tu es belle ou quoi, ben ça aurait peut-être changé les choses. Si elle te l'avait dit étant petite. Même en étant grande. Même en étant grande parce que la relation aussi avec ma mère n'était pas facile. Et comme je dis encore, elle a fait comme elle pouvait mais ce n'était pas quelqu'un qui était démonstratif non plus. Et elle a eu des paroles qu'elle a dites à certains moments. Bon, je lui ai dit ça par contre. Je lui ai dit un jour, ben j'étais vraiment très en colère et j'ai vraiment tout balancé. Je lui ai dit bon, là maintenant, parce que je n'osais pas lui dire en fait, ouais, tu dis c'est maman, tu ne peux pas dire ça et tout. Mais je lui ai dit oui, je suis en colère contre toi. Je suis fâchée, je t'en veux. Et je lui ai dit voilà, tu ne m'as jamais soutenu dans quoi que je fasse. Jamais, jamais aucun soutien et tu vas soutenir d'autres personnes. Dira ouais, je comprends et tel. Mais jamais tu as cette compassion en fait pour moi. Et jusqu'au moment où je me suis dit bon, ben j'attends, j'attends pas. Je ne vais pas attendre son approbation et son aval et puis voilà. Voilà, elle ne peut pas, elle ne peut pas, elle ne peut pas. Donc je vais prendre mon approbation, je l'ai, je suis moi, je suis belle et voilà. Mais encore une fois, c'est un travail que j'ai fait toute seule en fait. Voilà, il n'y a pas eu d'aide pour dire que ta maman ou ta soeur, tu as des gens qui sont là, qui te tiennent la main, qui te disent mais oui. Est-ce que tu as eu, ressenti le besoin de voir un thérapeute ? Alors, ça s'est plus ou moins fait on va dire parce que... Ah, j'aime bien plus ou moins. Oui, non, je dis plus ou moins parce que... Non, parce qu'en fait, dans le groupe de femmes à l'époque, il y avait une amie, donc on se considère vraiment comme des soeurs, qui est psychologue. Voilà. Donc du coup, elle m'a beaucoup aidée. Donc c'est pour ça que je dis que c'était des séances un peu informelles puisque... Et elle a bien fait ça parce que du coup, comme je me confiais beaucoup à elle, donc c'était vraiment des séances informelles, mais en même temps, elle faisait le travail. Voilà. Donc elle m'a donné beaucoup de bouquins à lire, il y a des exercices, des bouquins avec des exercices, etc. Et je lui disais, tiens, regarde, il fait ça, on en discutait. Donc c'est pour ça que je dis plus ou moins, je ne suis pas allée m'asseoir, je suis un thérapeute vraiment à proprement parler. Madame, bonjour, monsieur. Madame, la vie a mis à côté de toi le thérapeute dont tu avais besoin au moment où il le fallait. Voilà, exactement. Voilà, voilà. You're blessed. Yes, I know. Non, c'est magnifique ce combat que tu as mené toute seule en fait. Oui, 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 oui. Et que tu continues encore quelque part à mener. Voilà. Mais qui, en fait, je ne vais pas dire qu'il s'est déplacé, parce qu'en fait, qu'il s'est élargi. C'est-à-dire que tu ne te contentes pas de le faire pour toi, tu le fais aussi maintenant pour d'autres. Exactement, exactement. Dans un monde où l'apparence physique est extrêmement importante, où les gens s'arrêtent souvent au physique de l'autre. Dans une société qui a tendance à mettre des gens aussi dans des cases. Exactement. Pour une femme, il faut qu'elle soit belle, il faut qu'elle ait ci, il faut qu'elle ait ça, etc. Quand on regarde dans l'histoire, parce que surtout les femmes en plus, parce que les femmes, mon Dieu, oh là là. Oui. Les femmes, dans une certaine époque, il fallait qu'elles soient minces, ceux qu'ils considèrent maintenant comme maigres. Enfin bon, on est... En fonction des époques, il y a des stéréotypes. Exactement. Et si on ne rentre pas dans ces cases et dans ces stéréotypes, eh bien, on est... On est mis de côté. Exactement. Et puis, ce travail-là, tu le fais maintenant de façon, ce que je disais, élargie. Oui. Parce que ce n'est pas que pour toi, mais aussi pour toutes les personnes. Pour toutes les femmes. Même les hommes, pour tout le monde, en fait. Enfin, non. Je reprends. Pour tous les afro-descendants, j'y tiens. J'y tiens parce que j'aime ma communauté. Mais comme j'ai parlé, un retour au succès, etc. Et de tout ce qu'on a subi, nous aussi, on a besoin qu'on s'occupe de nous. On a besoin qu'on prenne le temps de nous écouter. Ce qu'on n'a pas fait à l'époque pour nos ancêtres. Et bon, je pense que ce qui génère tous les traumas dont nous sommes victimes aujourd'hui. Même si on n'en est pas conscient. Mais je vous le dis, nous avons des traumas. Et ouais. Donc, pour les afro-descendants, ouais. C'est important. Qu'est-ce que tu dirais à une jeune fille qui, le soir, est posée dans sa chambre, qui a posé un drap sur son miroir parce qu'elle refuse de se regarder? Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je lui dirais qu'elle est belle. Elle l'est. Et d'être fière d'être. C'est ça le plus important. Être. C'est ça. Et accepter d'être la personne qu'on est parce qu'il y a une raison. Donc, plutôt que de se battre contre ça, eh bien, allons-y ensemble. Allons-y ensemble avec ce truc-là, cette targue, que tu pensais une targue, que tu te dis... Non, non. On y va ensemble. Et allez. D'ouvre nos cahiers. Je suis extrêmement touchée. À chaque fois que je reçois une femme dans ce podcast, je me dis wow. Je me dis wow, parce que je me souviens de la première fois où je t'ai croisée, Cosima. Et je me souviens d'avoir dit wow, qu'est-ce que tu es lumineuse. Parce que tu dégageais quelque chose, en fait. Et je me souviens de la façon dont tu m'avais regardée, tu avais souri. Et en fait, c'était un échange tellement spontané. Et ça remonte pourtant. Et c'est vrai que... J'avais reçu à ce même micro une femme au tout début du podcast qui disait les gens arrêtaient de porter des jugements sur le corps des autres. Elle se reconnaîtra. Et c'est vrai. C'est vrai. Fouter la paix aux gens. C'est ça. Fouter la paix aux gens, de manière à ce qu'eux, ils se foutent la paix et qu'ils s'apprécient. Voilà. Je suis extrêmement touchée que tu aies acceptée de parler de ton histoire avec le sourire en plus. Parce qu'on imagine malgré tout les dizaines d'années de larmes qui sont sous tous ces sourires. Et franchement, parce que quand on repense aux enfants, les enfants sont très, très durs entre eux. Donc ça n'a pas dû être très simple. Oui, mais les enfants, ils sont durs parce qu'il n'y a pas le travail. Voilà. L'exemple ne vient pas d'en haut. Et c'est ça. Un enfant, il est juste dans le mimétisme de ses parents, en fait. Donc déjà, les adultes, ouais, ok. Puis peut-être, toi, tu ne t'aimes pas. Je ne sais pas. Mais en fait, tout le problème vient de là. C'est que quand on ne s'aime pas soi-même, d'accord? Parce que moi, quand je ne m'aimais pas, bon, moi, j'étais beaucoup portée sur le physique des gens aussi. Je regardais, je regardais les moindres défauts des gens. Alors, je n'en parlais pas. Je n'allais pas faire un gossip avec ça pour dire, viens, tu n'as pas vu, machin. Mais moi, j'étais en conversation avec moi-même. J'étais comme ça parce que moi-même, je n'étais pas bien. Donc, oui, forcément, demain, tu as un enfant, tu retransmets ça à l'enfant. L'enfant ne peut pas faire autrement que ça. Donc, voilà. Quel est le dernier message que tu aimerais faire passer? Même si tu en as déjà fait passer beaucoup. Alors, le message que j'aimerais faire passer, c'est toujours à ma communauté. Je vous aime. Quoi que vous soyez, qui que vous soyez, quel que soit le corps que vous avez, je vous aime. Aimez-vous. Et puis, si éventuellement, vous n'arrivez pas à faire le travail, parce que ce n'est pas évident de faire ce travail seul, il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Merci, Kossiba. Merci, Hélène, de m'avoir reçu. Ah non, je suis vraiment extrêmement touchée. Merci. Merci d'avoir choisi mon micro pour parler de ton histoire, en tout cas. Oui, mais je ne sais pas. C'est symbolique, parce que j'aurais pu déjà en parler. Et depuis le temps que tu fais les podcasts, je me suis dit, je n'aurai jamais la force. Et voilà. Donc, merci à toi. Et excité comme une puce? Oui, oui. Oui, 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 oui. Ah oui, non, mais c'est pour montrer que vraiment là, c'est bon, je suis prête et on y va. Le monde me voici. Merci à toi, en tout cas. Merci. Au revoir. Une très, très belle route à toi. Merci beaucoup. Bye bye. Au top. Merci d'avoir été avec nous pour cette tranche de vie. Si vous avez apprécié, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Femme & Co. pour ne manquer aucun épisode. Ils sont également disponibles sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, entre autres. Alors, likez, donnez un maximum d'étoiles, laissez vos commentaires et surtout, partagez. À la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501